Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'aimerais vous parler aujourd'hui du don parce que je suis certaine qu'on a tous un don à la naissance. Et ce qui se passe, c'est que si on n'apprend pas à dompter ce don, justement, à l'utiliser, souvent il peut se retourner contre nous. Et on voit ça au contraire comme un problème, comme un challenge, on n'arrive pas forcément à vivre avec. Et je vais reprendre un peu cet exemple des super-héros, un peu avec leur pouvoir. C'est quelque chose que peut-être que vous pouvez expliquer à vos enfants, mais je pense qu'il peut résonner vraiment avec chacun de nous. Quand on est avec ce super-pouvoir, on va prendre l'exemple d'un super-héros, par exemple de Spider-Man. Au début, c'est hyper compliqué, il n'arrive pas à comprendre pourquoi il a ces choses bizarres qui lui viennent, il a des facilités, des choses. Et c'est même hyper embarrassant et c'est surtout incontrôlable. Et le fait de ne pas pouvoir le contrôler, ça peut facilement, effectivement, se retourner contre eux, ça peut facilement se retourner contre nous. Et au contraire, au lieu de faire du bien, ça peut être quelque chose de presque destructeur. Enfin, même plus que presque, ça peut devenir quelque chose de destructeur. Donc l'optique, c'est de pouvoir être accompagné déjà pour comprendre ce don, pour prendre conscience qu'on a effectivement une certaine capacité, une certaine facilité dans toutes ces choses-là, parce qu'on a tous des potentiels quelque part. Donc c'est de pouvoir décrypter ce potentiel et après de pouvoir le développer à bon et sûr, comme on aurait envie de l'utiliser. Et quand je dis pourquoi parfois ça se passe, ça devient parfois destructeur, on le voit par exemple avec ces super-héros qui, quand ils sont entre l'ombre et la lumière, enfin ils passent d'un côté à l'autre. Et c'est exactement la même chose. Par exemple, je vais prendre le cas d'un adolescent que j'ai eu là récemment, qui était sensible et il avait peur de cette sensibilité. Alors qu'au contraire, cette sensibilité, si effectivement elle n'est pas domptée, eh bien souvent ça va se traduire par une certaine timidité, par une certaine introspection vers... Enfin non, par l'introspection d'ailleurs, effectivement, parce que ça peut être très positif, par plutôt rester introverti, pardon. Et surtout ne pas exprimer justement cette sensibilité, ne pas l'utiliser. La sensibilité, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est une forme d'empathie, ça a énormément de côté positif, d'avoir cette sensibilité, ça permet d'être à l'écoute des autres, ça permet peut-être d'être généreux, de comprendre des choses que d'autres ne comprennent pas, d'avoir cette écoute et cette compréhension. Donc il y a des vertus, des atouts incroyables à avoir cette sensibilité. Et comme on ne sait pas forcément comment l'utiliser, on ne prend pas conscience à quel point c'est un pouvoir, on prend ça comme quelque chose d'horrible. Et quand on entend aujourd'hui dire « oui, mais il est hypersensible, c'est horrible », mais l'hypersensibilité, c'est quelque chose de merveilleux. C'est juste qu'effectivement, du coup, cette hypersensibilité, il faut savoir comment l'utiliser en fait, et se dire « il y a des avantages, des inconvénients à tout, mais il faut pouvoir les utiliser ». Donc moi, ce que je vous propose, avec vos adolescents, même en famille ou pour vous, c'est vraiment justement de pouvoir utiliser vos pouvoirs, parce qu'encore une fois, on a tous des pouvoirs, on est tous des super-héros quelque part, et de pouvoir apprendre à jouer en fait avec tout ça, apprendre à les manier, apprendre à en faire profiter les autres surtout, et l'utiliser comme quelque chose pour contribuer, encore une fois. Donc voilà, je vous accompagne avec grand plaisir, surtout vos adolescents qui sont perdus encore une fois dans cette crise identitaire. Merci de partager ce message qui aidera très certainement beaucoup de personnes. Merci pour votre soutien, et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada